Pour obtenir une fraction réductible, il s'agit tout simplement de diviser mon numérateur et mon dénominateur par un même nombre. Par contre, je dois le diviser jusqu'à temps que j'obtiens un nombre irréductible, c'est-à-dire un nombre que je ne peux plus diviser. Tout d'abord, je dois trouver un diviseur commun. Ici, je vais prendre 3. Donc, je divise mon numérateur par 3, mon dénominateur par 3. Et je divise chaque terme. 3 divisé par 3 me donne 1. Et 24 divisé par 3 va me donner 8. Alors ici, j'obtiens une fraction irréductible, je ne peux plus la diviser, ça me donne 1 huitième. Je vais donner un autre exemple, je prends 12 sur 32. Je trouve un nombre commun au 2. Je divise chaque terme. Ici, tiens-moi, je vais prendre 2 parce que je trouve que c'est des nombres pairs, c'est plus facile. Alors, 12 divisé par 2 va me donner 6. 32 divisé par 2 va me donner 16. Est-ce que je peux diviser encore 6 seizièmes? Est-ce que c'est une fraction irréductible? Non. Je dois les diviser encore. Elles se divisent, exemple, je dois diviser par 2. Je cherche un nombre commun à mon numérateur, à mon dénominateur. 6 divisé par 2 va me donner 3. Et 16 divisé par 2 va me donner 8. Alors ici, j'obtiens une fraction irréductible. 3 sur 8. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu trouver aussi un diviseur commun qui est peut-être un peu plus élevé que 2. Par exemple, 2, 12 sur 32. J'aurais pu le diviser par 4 aussi. Et disons que ça aurait été plus rapide pour trouver ma réponse, qui est absolument identique à celle du haut qui me donne 3 huitièmes. Donc, si c'est nécessaire, tu dois répéter ton procédé jusqu'à temps que tu arrives à la fraction irréductible.